Pas de parking, pas de travail ! Ils étaient une trentaine ce matin à manifester devant les portes du CHU Bruchman. Pour ces travailleurs de l'hôpital, c'est tous les jours la galère impossible de trouver des places de parking dans le quartier pour venir travailler. Je travaille dans un service où les horaires sont très très importants. Je travaille en salle d'opération, il est primordial pour moi d'arriver à l'heure. Je ne sais plus arriver à l'heure, je lève mes enfants à 5h45 du matin pour pouvoir venir ici et je galère encore pour trouver une place. Avec des horaires souvent décalés, impossible pour eux de prendre les transports en commun au quotidien. Aujourd'hui, ils demandent des facilités de parking aux communes, de Jette et de Bruxelles. Ils lancent aussi un appel à leur direction. Au niveau de l'hôpital, depuis des années et des années, nous réclamons une solution pour l'ensemble des personnels. Aujourd'hui, il y a un accès intérieur qui est privilégié pour certaines catégories de personnel. Nous demandons que ces critères soient complètement revus en fonction du type de travail que les travailleurs doivent effectuer. Face à cette mobilisation, la direction de l'hôpital a décidé de proposer un plan de mobilité. D'un côté, la valorisation d'une mobilité alternative. Ce qu'on va lancer dès demain, c'est une initiative d'achat collectif de vélos et de trottinettes, qu'elles soient électriques ou non, pour le personnel. Un parking de télestage va aussi voir le jour pour les employés, mais ce n'est pas tout. Un axe autour du parking interne tout d'abord, donc de libérer une série de places qu'on est capable de libérer sur le site. La deuxième action, c'est la redéfinition du règlement d'ordre intérieur du parking, de façon à mieux prendre en compte les aspects de pénibilité des fonctions et les aspects d'horaire variable au sein de l'institution. La direction présentera ce plan de mobilité au personnel cet après-midi.